et bonjour internautatrice et internautateurs ici gelden pour les jeux du cygne on se retrouve sur total war warmer 3 avec le cygne noir salut à toi salut salut et on doit battre wolfrick et sa horde de de northmen vénère voilà et donc on a choisi de se battre sur sur un petit coin de cartes pour essayer de protéger un flanc il ya beaucoup plus de monde que nous nous on a peu d'artillerie le cygne noir va essayer de faire briller les deux tanks à vapeur et les deux escorteurs et on est parti je mets la pause tout de suite il commence à tirer cash les tanks à vapeur bah oui ça ça tire loin donc l'objectif ce serait de se placer par ici avec eux on va les laisser derrière je vais essayer de les caler dans un dos si on peut je pense qu'ils sont à même de d'exploser un peu la cavalerie si jamais elle venait jouer je te laisse te placer ouais je me je me placer peut-être tu t'imagines qu'il faut un petit peu de temps alors avec nos lance grenades on a plus de vitesse que toutes ses troupes même les chiens donc ça c'est la bonne nouvelle même si c'est juste juste pour les chiens par contre on ne peut pas attaquer tout autour de nous ça c'est un peu dommage ça peut pas tout faire va tout faire mais cela dit on a désorienté donc on met quand même 30% de vitesse en moins si on touche ça peut être pas mal on se retourner balancer une petite grenade ralentir la cave j'aimais deux volants qui peuvent peut-être faire un peu la différence parce qu'est ce que j'ai comme compétence sur lui j'ai une potion de soins ça pourra peut-être faire la différence on va mettre un tank à vapeur ici je vais peut-être aller chercher vous le fric avec les volants carrément avec les volants ouais ce qui pourrait être du mammoutin qui traîne le mammout ah oui c'est anti large en effet et puis là c'est chasseurs maraudeurs qui peuvent faire un peu mal contre les armures ouais non je vais pas le faire enfin si je disons que tu n'es pas obligé d'aller sniper quoi le chercher quand il sera un peu plus proche tu me sais quand c'est bon pour toi c'est bon pour moi ok alors qu'est ce qu'ils vont faire les héros canons ils ont déjà défoncé un peu de lancer maraudeurs l'antache c'est que ça en fait ça tire en toutes circonstances c'est à dire que ce soit en train de se déplacer en train de combattre quoi ça tire pour l'instant il n'a pas l'air de vouloir venir donc on va en profiter alors je mets x2 quand on verra qu'il se remet à bouger mais à la limite si tu peux amolir un peu le fric tout canon ou les ou les mamou le problème c'est qu'ils sont dans la forêt attention à droite on fait il essaie de tirer il avance ouais t'inquiète je les ai vus je les ai placés pour leur balancer quelques grenades ça les ralentit au passage oui oui c'est les lances grenades ouais ouais c'est la lance grenade hop le bateau classique bon oui fric est en charge un petit bûleur d'esprit dans sa tronche une petite accusation par contre ils ne pour se réorienter ils ne peuvent qu'avancer les ça c'est un peu gênant ça et vu que c'est la colère de l'empereur je peux balancer des flammes sur tous les trucs autour de moi alors attends est-ce que je peux balancer ça sur vous le fric boum oh la 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 ah oui ça marche ça marche excellent il a fondu ah bah le ouais l'issue d'urgence là ça fait le taf on peut pas dire bah j'ai aussi envoyé tout ce que j'avais moi j'ai testé le truc qui fait une solidité efficace contre les armures ouais qui balance qui crame l'ennemi avec le char là et ça fait le taf ça a clairement fait le taf c'est reparti dans l'autre sens ouais parce qu'il y a quand même les gros là les gros mammouth il faut vous retourner les gars là non on va pas on va pas accepter la charge là je vais te sérieux si on accepte la charge là ça va du coup allez mais non mais qu'est-ce qu'il fait il court dessus un bessil hein alors ouais comme prévu il y a tellement de caves d'unité que ça se referme sur nous ça c'est pour une surprise Wolfric a envie d'un petit coup de plus un petit coup de plus waouh ouais ça va clairement déborder sur les flancs mais quoi est-ce qu'ils foutent là euh les mammouths sont en déroule c'est excellent balancer ça là-dessus je vais te dire quoi PLS c'est trop de monde oh putain il a rebalancé un wolfrey qui est toujours pas d'ormes et la fusilée là on va essayer de le tuer oui définitivement et on et on le peut alors attend petite pause où est-ce qu'on en est est-ce que je peux boire l'esprit ah là il y a les mammouths qui sont en train de revenir j'ai essayé de les leur balancer quelques grenades mais c'est absolument pas efficace malheureusement non non bah les grenades c'est enfanterie non non je vais mettre mes mes fusillés dessus je me suis dit si j'arrive à aller juste les faire fuir ça peut ça peut aider quoi mais je pense que les fusillés ils vont très bien faire le taf contre ces bestiaux là toi t'es ici tu pourrais faire un petit attaque de mêlée là on a rechargé c'est parti commence donc à taper là dessus j'enlève la pause si c'est bon pour toi c'est bon tu peux les canards ils vont pas faire les fiers les mammouths on a fait taf quand même sur les maraudeurs armes de l'eau des compagnies il y a des armes baldiers haut à droite qui courent à près des chiens ah merde tu dis les albardiers ah oui les albardiers à droite là hop bah je vais les foutre sur les maraudeurs allez on est pour celui-ci des grenades qu'on fait le taf pour la déroute excellent on va lancer quelques grenades dans le tas de mancier là il est temps de commencer à appuyer là dessus ouais moi je vais commencer à avancer aussi tac ah putain j'ai des albardiers ils ont pris mes chers de chez chers ah bah ouais là on les mecs en face heureusement ils ont un moral relativement faible donc ça soulage la pression mais clairement il s'est arrivé j'ai un héros il a pas tenu on peut pas faire recharges sans nous même tiens ok c'est intéressant c'est bon c'est la déroute totale c'est une attaque de ville pas besoin de poursuivre tout à fait excellent ah bah ça s'est pas si mal passé franchement belle bataille belle défense là ouais ah ouais putain les canards et les tangles à vapeur ça va et les lances grenades aussi bordel ouais ouais bah c'était pas simple de les placer parce qu'ils attaquent que devant pour le coup par rapport aux pistoliers mais c'est vrai qu'ils ont quand même un bon dps quoi ah ouais ça fait très très mal les lances grenades il avait pas mal de cavalerie donc il a réussi à m'en choper un mais il est revenu il avait parti en route il est revenu donc deuxième défaite de Wulfric et probablement la dernière bon il lui reste quelques villes encore il y aura peut-être le temps de repop je suis pas sûr qu'en 5 tours et puis c'est des c'est quand même des zones qui sont très très vastes oui c'est vrai que t'es pas équipé pour te déplacer là dessus en plus bah en fait Boris Todringer lui il va faire le tour en bateau ouais la côte voilà il fait la côte pendant que lsp était au centre franchement une belle bataille ouais elle est sympathique toi t'as un petit niveau qu'est-ce que tu peux prendre avec un petit niveau t'as pris tueur d'or qui est tueur de zombies pour prévoir la suite donc une petite lame mortelle ça me parait bien donc là on peut pas bouger voilà on peut bouger voilà on peut bouger d'accord de l'assaut encore si son armée c'est barré je ne sais pas où ok il y a peut-être plus aux abois que ce que je pensais bah écoutez c'est quoi c'est le team qui veut essayer de prendre des régions je les prends juste avant lui non tu resteras dans ta ville c'est tout il fallait te bouger les fesses avant c'est ça recrutement local de 2 c'est short quand même et du coup j'ai toute la région centre donc il lui reste 3 régions ah ah si sinon euh oui oui je vais le défoncer en fait euh il aura pas le temps de repop je pense ou le fric parce que boris il va prendre ça je peux envoyer elle se pète là c'est marius ouais 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 pourquoi pas mais non c'est lui qui nous servent moins enfin il nous sert bien dans des cas très particulière alors du coup il est dans quel état car les taux bon il est en très bon état il est en pleine forme il s'embête pas hop ah oui je suis un territoire étrange ça va changer dans pas longtemps je vais pouvoir choper et croûne de prochains tours moi il a déjà fait une armée de neuf unités le bon 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 au rejoint de la route tranquillement on va aller chercher caraco et pique et combien investir ici c'est chien que je puisse pas que les refiler tout ça c'est vraiment trop loin et ben je travaille je travaille tu travailles pas assez mais je sais pas suffisamment vite je suis d'accord il y a rigueur je devrais pouvoir confédérer thorac dans pas très longtemps avec thorac il est loin au sud quand même ouais non c'est pas lui je pensais que je pensais torgrim mais non torgrim il est monstrueux 19000 rancune il a fait le mec quoi bel égard ça va arriver dans moins longtemps mais le fait de devoir me concentrer sur les rancunes sur les aventures qui font pas de qu'ils font pas de ça ça vaut mine de rien ça joue ça joue ça joue on va faire un petit tour dans la diplomatie quand même pas d'accord commercial confédération même zuf bar je peux le confédérer qu'il a soit moins 72 quoi donc je suis un peu loin de lui c'est vrai ça doit probablement jouer bon toi tu recrutes ces deux armées là et après tu vas te bouger on va capitaliser sur la sur les rancunes au prochain à prochain âge du coup c'est terminé cette fois là on aura même pas cet effet c'est con quand on attend de côté fini ton tour pour ça je fais mes l'éveil up là petit malus en économie a pas assez de rancune près pense qu'on doit être à 150 ou 200 rancune près si cette armée là n'avait pas buggé on aurait pu se la faire l'objectif ce serait de choper ça et après de le filer à lui en échange de ça et d'impact ça m'irait bien honnêtement et après on parle plus de cette zone là on peut se faire prendre en sandwich j'ai fait pas mal de combats du coup j'ai fait pas mal de l'éveil up des armées qui ont même pas de rancune c'est abusé quoi trois de rancune pour la nouvelle armée d'archaon et zéro pour son vassal quoi moi je dis à de l'abus il y a de l'abus ouais 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 cette zone on va la garder ou alors on l'a fait qu'on allait contre on essaiera mais j'y crois pas trop impact contre collect là ça me semble assez improbable j'ai fini mais le chien héros dont déplacer pas mal non un peu oui quand même de temps en temps quand tu arrives à éliminer un héros adverse t'es content et puis en pour pour éclairer surveiller ce que fait que fait l'adversaire ça peut être pas mal aussi temps en temps bah là j'en ai trois qui se baladent pas non plus hop j'ai mon économie à faire pas des choses que tu veux me donner si tu veux des sous je peux t'en envoyer non je pensais à des villes éventuellement mais tiens c'est juste que j'ai lancé l'adiplo non non mais ça s'est frissé d'un coup et j'entendais mon ventilateur de kiné graphique qui ralentissait je me suis dit ah c'est le plantage mais non ah putain à l'arrière les rangs 12 de force ouais les hozelles font largement récupérer leur leur donut ouais les marchements sont d'accord pour faire la paix tiens je vais te refiler des sous ah bah écoute c'est gentil comme ça t'auras de quoi t'occuper un peu hop un petit cadeau enfin gros cadeau on voit que mon économie s'est rattrapé un peu parce que c'est que 8000 maintenant non ça j'ai jamais vraiment compris ouais non je suis d'accord c'est pas forcément très très qui faisait donc amélioration possible avec ses sous toi t'es bien ouah est ce que ça vaut le coup de recruter là dedans pas vraiment honnêtement non du coup vu qu'on est un peu safe de ce côté là on va se développer c'est pas la peine ça m'intéresse pas plus que ça on va se barrer d'ici donc ça donne quoi l'ordre public ok donc on va développer ça ici aussi on développe là ça devient un peu compliqué mais on a des choses en cours ouais on va s'arrêter là dessus pas l'épisode hein le développement le campement des salles je peux te le refiler aussi comme ça te fera la région à la province là pour l'instant je suis je suis dans la zone centrale et puis ah si je vais pouvoir te refiler ouais au prochain tour je vais pouvoir te refiler d'autres trucs il faut que tu valides pardon ouais j'étais en train de regarder où tu étais et j'ai fini mon tour du coup est-ce que je peux recruter ça coûte 500 balles ouais je pourrais le faire tu commences à bien avoir fait bien avoir fait le ménage au nord là archaon c'est le prochain tour on va voir parce que il a quand même une armée il a recruté une armée pas dégueu il ya des murs je vais peut-être devoir faire un siège ouais on va voir puis il a son vassal derrière qui pourrait avoir envie de me tomber dans le dos aussi donc il n'est pas capable de se coordonner pour ça mais l'objectif ce serait le prochain tour ou le tour d'après quoi effectivement catherine tu veux que je rejoins la guerre contre arwilon ça faisait tellement longtemps mais c'est toujours non je vais lui proposer moi de rejoindre la guerre contre arwilon contre la thune il faut me filer dix mille balles pour que je vienne viens nous aider et comme en plus il a une colonie naine ça serait légitain enfin ils n'ont pas bougé loin que veux-tu loin un pas de l'agression contre de la thune ou écoute oui j'en ai pas prévu d'entrer en guerre contre lui faut juste que tu rattrapes non je peux pratiquer à mon prévu en plus il est aléatoire il est en guerre contre sartosa mais c'est toi qui as dû l'emmener ouais allez 405 sous toujours 405 sous un nouveau jugement bien sûr on entre dans un nouvel âge ah le clan verme ça a été détruit chasse sauvage commence ok la chasse sauvage et bah écoute va chasser heu tiens je me demandais juste un truc ah oui si du coup elle est en guerre contre hongrund c'est très bien non parce que je me disais merde a rané ça est-ce qu'elle va pas me faire un bébé dans le dos mais en fait comme il y a hongrund du coup entre elle et moi bah si elle doit se taper quelqu'un ce sera hongrund je pense qu'on va se tenter quand même archaon du coup on va voir parce que ça va être une grosse bataille mais il est pas encore revenu archaon du coup est-ce qu'on y va avec aucune machine de siège la question est est-ce que les machines je siège change quoi que ce soit bah on a quand même qu'une catapulte c'est le le l'un des problèmes majeurs de total war war 3 c'est un total war war meurs c'est les les échelles dans le cul moi quand même quand je construis des tours de siège en général je m'en sers pas donc moi je m'en sers mais pour le plaisir de s'en servir ouais un petit bélier pour aider sur la porte éventuellement mais en plus là on est sur une faction qui a pas de tir donc ouais il y aura les tours pas elle va pas le gagner d'avance mais ça devrait le faire et puis je pense qu'entre ça et attendre un tour que archaon revienne à mon avis ouais je pense qu'éviter de combattre archaon et level 20 un sorcier de base level 1 franchement t'as aucun sens du panache le panache je suis un nain je ne suis pas là pour être panachiqueux c'est un truc de l'empire ça avec ses lances billes nous on est des nains le panaché on le bois quoi pardon tu bois de le nain qui oh la 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 honte oh la la c'est terrible va te faire une crête tout de suite la 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 c'est le nain qui voit du panaché quoi oh la 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 à la 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 les orques nous ont piqué la bug man par contre j'avoue que les tours sur les flancs c'est assez intéressant comme ma Par contre, je n'ai pas souvenir d'avoir déjà combattu sur cette carte-là. Sur cette map ? C'est la forteresse tortueuse, donc je pense que c'est une map spéciale. Enfin, spéciale, entre guillemets. Et effectivement, ça fait bien forteresse. De toute façon, là, tu as moyen d'avoir une seule tour si tu vas tout droit. Ah non, c'est une zone avec deux tours. Enfin, oui, c'est... Ouais, bah après, il y a le flanc, quoi. S'il met des trucs sur le flanc, c'est à portée, quoi. Ouais, c'est pas faux. Sinon, c'est de l'autre côté, il y a quoi ? Il y a un niveau point, là, il y a un emplacement de ravitaillement. Emplacement de ravitaillement. J'ai bien envie de mettre... Ouais, après, c'est vrai que de toute façon, il faut monter et faire tout le tour. Ouais, et c'est bien défendu, hein. Non, en vrai, j'ai bien envie d'attaquer par là, là. Un truc comme ça, là. Ok. Il y a une seule porte. Il y a quand même quatre tours, mais ça reste léger. Il y a le flanc, mais il est moins important. Et, à la limite... Tu me passes... Tu me repasses Ulrica et la cavalerie, et moi, je me mets complètement de l'autre côté. Ça devrait le diviser. Je vais m'attaquer à la porte sud, là. Je vais m'attaquer ici, tac, à cette porte-là. Comme ça, je n'aurai pas de... De tour de siège, normalement. Donc, du coup, je suis prêt. Alors, lui, il a quoi la recharge ? Un retranchement, déplacement impossible, mais plus de... Ok, plus de resistance, c'est excellent. Quoi, t'es qui ? T'es un tad, ok, t'es là pour fight. Toi, t'es un tueur, t'es là pour fight. Et toi, t'es un lanceur de runes. Tu peux pas lancer tes runes sur des murs, j'imagine, avec l'unité 6 ou 6. Tête d'explosion, je crois pas. Par contre, les autres, tu peux mettre la source, il restera derrière, hein, aussi. Oui, puis même, enfin, pour le coup, un petit bonus de vitesse pour un assaut de ville ou entre deux gens, ça peut s'entendre, quoi. Ouais. Je lance ? Vas-y, vas-y. C'est parti. On peut pas lancer l'attaque. Ouais, il s'est bien divisé, il joue pour deux troupes, quoi. D'accord, les mineurs qui sont efficaces contre les portes ne peuvent pas attaquer les portes. Et bah, c'est absolument excellent. Qu'est-ce qu'il faut que je les mette en... Ok, il faut que je les mette en... Ouais. C'est un peu con, mais mettons... Ok, c'est parti, les gars. Il faut se bouger les fesses. Là, on commence donc à tirer sur ces trucs. La catapulte. Ça vaut le coup qu'il y ait de tirs là-dessus, je ne suis pas sûr, mais pourquoi pas. Là, on va en faire de l'attention. Allez, c'est parti. Allez, on va en avant. Vous, vous, vous... Vous, 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 vous recours jusque là. Tu vas y te monter sur un petit mur, je pense, ça ferait pas d'en à. Il n'a même pas pris les tours en fait, pourquoi il me fait chier celui-là ? Et ces tours-là sont prises, il m'a fait mal à la tour là ? Moi la porte, je suis pas prêt de la tomber, mais j'espère que tu profiteras du fait que il a quasiment la moitié de son armée de mon côté. Ouais ouais, non, carrément ça, ça fait le taf. Le buveur d'esprit sur des longues barbes, pourquoi ? Après il est level 1 à son sorcier, on va pas m'en foutre, mais on est trop... Tu peux lancer tes trucs derrière les murs ? Tu peux lancer tes trucs derrière les murs, excellent. On va capturer un point de victoire. Ah oui, parce qu'il n'y avait personne sur ces murs. Je vous prends. Et allez ! Quel échec ! On peut invoquer un petit gyrocopter, j'en veux dire. C'est pas si mal. La tour a été détruite. Bon, la porte est quasiment détruite de mon côté. Le problème c'est que du coup, je pourrais pas faire grand chose. Est-ce que j'ai quand même pas des unités qui font le thé, le café et le chocolat en même temps ? J'attendais pas non plus de foufou de papa. Pas de soucis. Allez, non. C'est parti. On rentre dans cette foutue ville. C'est parti. C'est pareil pour toi. Go. Go. Ouh. En avant. On est sur le mur. On est en avant. On est en avant. On vient en avant. Qu'est-ce qui tire sur nos gyros ? On partage. J'avais une petite vanette pour ceux qui s' idéurent. On aimerait sortir. Allez. Il y a mal au lokeur Il y a mal au lokeur Sur les murs Sur les murs Sur les murs On s'envient Sur les murs Sur les murs Sur les murs Nous demandons de la flotte Drakendrangi J'espère que ça avance un peu de ton côté Parce que moi j'ai quand même Allez allez Je vais ressortir C'est chien de corne qui me font quand même un peu mal Plus Il y a 2-3 qui Qui repartent un peu dans la direction Je vais aller péter l'autre porte Pour rester imprévisible Pour rester imprévisible Le char et ventreurs Qui traînent Ici il y a nos Nos arcs Qui commencent à être en position Parfait Parfait Que c'est un ordre que tu leur a donné Ou on leur a pas laissé la possibilité Ou euh C'est bon C'est globalement C'est globalement A déroute de mon côté Il reste des petits porte-pesses Qui font les malins Ok On est donc par ici Alors Le reste du champ de bataille Il y a des chars qui se baladent par là Très bien Là tu tapes des portes Excellent Et du coup ça le fait courir partout J'ai envie de dire Le taf est fait Ouais je t'ai demandé de courir par là Donc tu cours par là Tu es censé être en train de perdre Si je veux dire Un peu l'impression de te moquer de moi Mais non Ok Ok Merci En position Vous Vous descendez Là aussi Il y a une tour qui nous tire dessus là Ok On va demander à toi de taper dessus un coup Ça, ça va tomber dans pas longtemps Ah la petite Envolée des nerling Bon la deuxième porte est également pété Ce que j'aime bien c'est que du coup Toutes ces unités sont restées devant la première porte cassée Au cas où tu rentres hein Bon il va falloir commencer à avancer là parce qu'on va se faire tirer dessus sinon Non mais Putain la charge c'est là Eh mais ils sont vraiment con les chevaliers de la rose hein C'est phare hein Je sais pas si c'est le fait d'être commandé Je sais pas si c'est le fait d'être commandé par des nains mais c'est Non non mais Les mecs je leur dit de charger un endroit Qu'est-ce qu'ils font Ils chargent Enfin l'unité adverse bouge Et ils chargent au même endroit J'avoue que ouais Alors là il y a des chars qui arrivent C'est vraiment de les tabasser On va réussir une charge mais ça devrait pas être trop gênant C'est sur des tueurs en plus ça va Alors notre ingénie est là Mais un peu de munitions ici Est-ce que tu veux que je te donne des trucs de mon côté délégé ? Non mais c'est bon ton moral est en train de tomber Ah oui j'avoue C'est fini J'avoue j'avoue c'est tombé d'un coup Bon en même temps c'est vrai qu'on a pété tous ces héros et tout Il restait plus que de l'unité régulière On t'a réussi à rentrer Tiens donc Bon faut le temps que les démons meurent Et c'est fait La fin d'Archaon C'est beau C'est beau et c'est la première partie de ton objectif de victoire courte Bah oui ! Attention ! Piti ta piti ! Non je crois qu'il y avait un autre truc que j'ai déjà fait Non non L'autre objectif C'est les noms du chaos C'est les noms du chaos Je sais Je me sens qu'il y en avait un autre que j'avais déjà fait Vérifiez Non non c'était J'ai déjà testé pour vous Les choses hommes mourront Oui oui Bientôt La forteresse tortueuse est à nous Bien joui Tony machin d'orage J'ai eu J'ai eu Ah faction détruite ok D'accord Il m'a pas mis la pop-up mais on est d'accord C'est Datrae Excellent Alors il va nous falloir de l'angle publique ici Clairement Démon patate tu peux pas faire la paix avec lui ? Euh non je compte le piétiner Ouais Le problème c'est que tout ça c'est des régions rouges quoi Ouais mais en fait mon idée c'est de lui prendre Ça déjà c'est de la rancune surtout Aïe C'est de prendre La province de la tour des mouches là Et de les proposer à air greffe contre un pack de non agression Ah oui Oui ça peut être Comme ça j'en termine avec ce côté là et on se fait plus chier quoi C'est le plan en tout cas Je vois que c'est un plan mûrement réfléchi Tout à fait C'est un minimum réfléchi je le confie Tu vois tu peux prendre un amoucheur c'est pas mal Lui il peut prendre chercheur d'ennemis excellent Tueur distingué J'aime le nom de ce truc Urika qui a quand même bien fait le taf Oh là elle a pas été exceptionnelle Elle a occupé l'ennemi Et l'ingénieur il peut apprendre les Zuvbars de 42 livres Ça c'est bon La petite capacité d'armée qui fait des tirs au canon extérieur Depuis l'extérieur de la map Ouais Bah écoute du coup je te propose d'arrêter l'épisode là Eh ben proposition acceptée Si tu veux faire là ou trop Ah oui en effet J'espère qu'il vous aura plu Et que vous nous reviendrez en nombre Pour les prochains épisodes tout aussi palpitants Je n'en doute pas Donc je vous aime bien mes bisous et on vous dit à bientôt Ciao 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 tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz